allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospita et vous êtes sur la chaîne de le russo 225 voilà donc quand vous avez reconnu la voix ça toujours et je donne des informations sur les bourses et on est aussi à la postuler ou ceux qui qui n'arrive pas à les postuler voilà donc aujourd'hui je vous présente la mousse de l'australie c'est une bourse de l'australie qui est hyper hyper gratuite voilà donc pour ceux qui veulent postuler ça concerne la licence le master et le doctorat et sur cette plateforme là vous allez voir qu'il y a assez assez de bourses à pouvoir postuler à l'université bande on voyait un peu voilà cette université qui veut qui veut s'avérer international donc ils ont commencé comme ça à offrir des bourses aux étudiants étrangers qui veulent vraiment venir aller y étudier donc c'est en ce sens là que je voulais vraiment vous proposer cette bourse là pour que vous aussi vous essayez de tenter votre chance vous essayez aussi de les postuler voilà donc comme je le dis encore cette bourse elle est gratuite voilà si vous le postuler faites le n'hésitez pas c'est la licence le master et le doctorat mais à maintenant je voulais vous rappeler même si vous le postule à cette bourse là et que vous n'allez rien payer même même si vous n'avez pas le certificat de langue et c'est au moins du traduit vos documents en anglais ça va vous arranger voilà donc ceux qui sont les postulants à ces bourses là et c'est d'être un beau document en anglais même si vous n'avez pas de certificat de langue de langue traduisez vos documents en anglais c'est vraiment hyper important ok donc pouvoir postuler ici vous n'allez pas chercher à poster à une bourse et à même temps à une admission de façon séparée non vous allez pour celui et à la bourse et à l'admission et dans l'admission vous allez choisir la bourse parce qu'il y a assez de bourse je vais vous montrer un peu quelles sont les différentes bourses qui sont sur cette plateforme là donc si vous venez d'un futur étudiant ici et si futurs étudiants voilà vous allez venir là d'un étudier à bande vous allez suivre s'il ya les programmes du premier cycle pour ceux qui veulent savoir je vais essayer aussi de vous montrer ce programme là et je vous rappelle pour ceux qui font la médecine les boussons seront ouverts seulement quand janvier voilà donc pour la médecine actuellement c'est pas disponible mais pour les autres voilà vous pouvez pas souligner baccalauréat en vie médicale ici pour la médecine comme je vous l'ai dit les boussons seront ouverts même si vous possédez si vous avez seulement postulé pour une admission et pas pour une bourse vous comprenez voilà et les autres là vous voyez un peu il ya cédé il y a assez des facultés donc si vous êtes intéressés vous pouvez les postuler facilement et en étant record donc ici aussi si je passe sur les étudiants du masters de troisième cycle et de second cycle voilà ici aussi vous pouvez voir les facultés qui sont là donc il y a ceux du master master d'exécutif en anniversaire d'affaires et puis il ya aussi celui d'autorat donc si vous voulez postuler c'est assez simple voilà vous pouvez les postuler mais vous devez suivre un peu les démarches à suivre et tout ça donc ici vous pouvez appliquer maintenant si vous voyez la filière qu'elle a on pouvait appliquer maintenant voilà même si vous cliquez ici ils vont vous demander de vous inscrire d'abord ce site là avant de pouvoir commencer à le fait donc nous ce qu'on va faire on va je vais essayer de vous montrer la bourse et puis on va essayer de s'inscrire sur le site et puis on va choisir notre notre bourse et on va la postuler donc ici je viens d'un étudiant bond je vais sur la partie bourse ici voilà je clique sur bourse et vous allez voir qu'il y a assez assez de mousse je crois 20 ou bien 21 donc quand je dis 20 et 21 c sont les types de bourse voilà donc 21 type de bourse donc ici arriver là qu'est ce que vous allez faire vous allez essayer de mettre les éléments et voir quels sont les types de bourse qui sont disponibles pour vous par exemple ici sélectionner le pays d'histoire n'était on peut choisir votre pays vous mettez votre pays là et vous allez voir qu'elle est quelle est la bourse qui est qui est dirigé pour vous même votre pays voilà maintenant si votre pays ne s'y trouve pas alors vous devez arrêter vous ne devez plus chercher à pouvoir poursuivre à cette bourse là voilà il ya plusieurs types il ya plusieurs pays ici mais il ya des pays qui manquent voilà donc n'oubliez pas cela par exemple comme ça si je prends la côte d'ivoire vérifiant voir si la côte d'ivoire s'y trouve si la côte d'ivoire ne s'y trouve pas alors j'arrête là je n'ai plus pas un autre pays mais seulement que les ivoirais ne peuvent pas poursuivre voilà donc si je cherche côte d'ivoire on voit ici il ya le binaire qui est là il est le binaire donc si je cherche côte d'ivoire il ya caméron aussi ok il n'y a pas à côte d'ivoire mais un instant on voit la côte d'ivoire ici donc il peut prendre quoi d'ivoire ici voilà et ici sélectionner de nouvelles études je considère que je viens pour le master par exemple voilà donc diplôme en études secondaires candidatures pour diplôme du premier cycle actuellement en train de terminer ces études secondaires donc même ce même qui vont qu'ils sont en terminale même semaine qui sont en terminale et qui n'ont pas encore fini de passer l'examen vous pouvez aussi choisir voilà je considère que je suis ici diplôme d'études secondaires et candidatures pour les études du premier cycle je crois ou bien il sait pas donc je vais considérer troisième cycle c'est mieux voilà je pense être un cycle et je viens ici pour les critères je vais prendre quoi académique voilà ça veut dire que je veux prendre une bourse qui est fixée sur les études vous comprenez ça dit il faut avoir une bonne moyenne pour pouvoir la postuler ou bien ou peut venir sur une bourse qui est basée sur le sport voilà donc après cela je vais sélectionner le pays où vous résidez actuellement vous comprenez si je prends la russie ils vont m'interdit ils vont me fermer le site tout à l'heure donc je vais choisir côte d'ivoire aussi voilà actuellement je considère que je vis en côte d'ivoire donc quand c'est comme ça ils vont me laisser continuer pour ce site là sinon ça va se fermer donc ici aussi je prends côte d'ivoire et sélectionner les zones d'études une étude je vais prendre par exemple comme ça science actuarielle voilà ici ok maintenant une fois que c'est fini il ya la bourse qui vont c'est s'établi là et vous allez voir vous voir les choisis donc ici mots clés ou vous mettre mathématiques ici mots clés mais je vais remettre je vais chercher directement pour voir ce que ça donne et la bourse qui vont venir il y aura des bourses comme ça qui sont à temps facile et il leur a aussi des bourses de bourse complète donc ce sera à vous maintenant de voir et aussi et c'est aussi de voir si la bourse est ouverte ou bien c'est fait mais donc attaquer en tant que ivoirien et avec les caractéristiques que je viens de mettre là vous voyez la bourse qui est disponible en serre la bourse d'études supérieures de bons business cours vous comprenez un peu développer pour aider financièrement les nouveaux étudiants de troisième cycle au sein du talent la critique académique frais partiels ça veut dire que si je prends cette bourse là et que je l'obtiens il aura des frais partiels peut-être ils vont ils vont m'aider à 115 % aux compagnies et les candidats du son bête voilà donc ça c'est comme ça maintenant vous allez maintenant essayer de voir quels sont les éléments combien ce que ça fait et combien ce qu'ils vont prendre en charge et puis combien ce que moi je vais prendre en charge et tout ça donc ça ça sera maintenant à vous de voir donc ici la valeur détail des valeurs vous voyez si la bourse se présente la forme d'un paiement à l'espèce de 4200 dollars pour vous aider à couvrir vos frais de succès pendant vos études vous voyez plus donc ici ça veut dire qu'ils vont m'aider avec 4 millions de cent dollars et la bouche sera versée donc si l'université coûte par exemple comme ça 6000 dollars et qu'ils me versent 4200 dollars ça veut dire que moi chaque année je vais verser mille ans mille ans 800 dollars comprenez chaque année c'est 1,800 dollars et il ya des bouches aussi qui sont entièrement financées voilà donc c'est ce que je sens et vous dit donc si j'irai pas là on va essayer d'échanger on va prendre pour le second cycle bien fait la première la première année pour voir donc ici je considère que je suis bien tout de la peau d'ivoire et puis ici je clique sur j'ai complété mes études en secondaire et je viens pour la première année donc je prends ça et je vais enlever ça donc si je fais une recherche on va voir quelle est la bourse qui est disponible pour moi que je puisse sur la poste lui ok déjà quand il vient si d'un des candidats tu les candidats tu sais nous est ouverte ok donc bouser c'est l'ensemble premier cycle ok donc je vous pense à une bouser c'est le premier cycle ici aussi c'est partiel vous comprenez ici on savait du que ils vont prendre en charge un petit élément pour la bourse vous comprenez donc ce que vous devez faire c'est de c'est de mieux rempli ici et si vous allez savoir un peu quels sont les bouts qui sont disponibles pour vous maintenant c'est beau cela comment est-ce que vous devez la postuler je répète encore il n'y a pas de frais d'admission ici voilà c'est vous sont vraiment hyper hyper gratuite donc ce que vous postulez bien je vous dis bon arrivé vous pouvez postuler tranquillement et sans problème donc vous pouvoir postuler maintenant comment est-ce qu'il faut faire il faut venir juste là vous voyez là comment s'inscrire remplissez votre formulaire votre demande d'études en ligne la première étape en ce sens à remplir une demande en ligne on va remplir la demande en ligne pour étudier le programme que vous avez choisi à bande les demandeurs peuvent être remplis à tout moment il n'y a pas il ya dit très bien ici je répète encore il n'y a pas du frais du dossier voilà donc une fois que vous remplissez les demandes en ligne vous allez voir que parcourez votre gamme de bourse pour voir à quel bourse vous pouvez être éligible et visiter la page web de bourse pour examiner les différences ok donc ici notez la date d'ouverture des candidatures de votre agenda car c'est à ce moment là que vous pouvez commencer votre candidature ok donc ici remplissez votre demande de bourse lorsque les candidatures sont vêtres remplissées et soumettent il a le formulaire de demande de bourse correspondant ok donc ça vous comprenez donc on va essayer d'aller plus vite dans un premier temps qu'est ce qu'on va faire on a d'abord essayé de s'inscrire en ligne voilà et puis à ce moment là on va aussi choisir les types de bourse que nous avons et puis essayer de les postuler ok donc ici ce que je voulais rappeler c'est quoi boss notre système de candidature en ligne est disponible pour tous les programmes de bande à l'exception de la médecine donc la médecine je vous dis que ça commence à la candidature pour le programme de le programme médical blonde dans bande sont ouverts en janvier donc c'est en janvier que vous pourrez vous inscrit pour la médecine donc ici qu'est ce qu'on va faire pour ceux qui viennent juste de voir le site là ici c'est pour s'inscrire et ceux qui sont déjà inscrits ou fait connexion pouvoir remplir et aller aller poursuivre vos votre candidature donc ici on va d'abord s'inscrire et ensuite on va aller chercher à construire la bourse voilà donc vous voyez il y a assez d'éléments donc n'oubliez pas les éléments qui sont en astéris sont les plus importants les autres c'est pas la peine donc je considère que tout ce qui est ici se trouve vraiment un astérisque donc on va devoir les remplis ok donc ici c'est qualité je vais choisir toujours australien nantes qui est d'un visa permanente qui est d'un visa humanitaire étudiant international ok donc étudiant international dans ici veilleux cocher si vous avez si vous n'avez pas de nom ou des prénoms donc le prénom je vais mettre un prénom je vais utiliser mon camé victuelle voilà donc ici je mets le prénom un prénom comme ça ok les familles ok le mail c'est le plus important pour moi pour que je puisse vous montrer un peu pour que je puisse suivre votre candidature le mail qui est le plus important donc je mets le mail comme d'habitude ok et ici je vous reconfirmes le mail et c'est du bien vécu le mail que ça puisse passer donc ici je vais essayer de créer mon dépasse 10 croire mon dépasse minimum 8 caractères donc je vais écrire ce mot dépasse la minimum 8 caractères je prends toujours une majuscule au début donc ok ça va je le confirme aussi ok et ici es-tu en australie actuellement seulement et ici citoyenneté je vais choisir code ivoire ok donc ici le champ obligatoire d'information merci pour l'intérêt mais c'est assez de candidatures de votre région de votre bonheur université accepte les candidatures de votre région géographique uniquement via nos représentants nos représentants autorisés les représentants autorisés pourront vous aider dans votre demande et vous accompagner dans votre parcours verbon veillez consulter notre liste de représentants dans votre pays de résidence et de contacter directement pour commencer une nouvelle demande ok donc ce que nous a fait on va comme ça et c'est de de joindre notre notre représentant dans notre pays en quoi d'ivoire donc ici si vous a si vous souhaitez soumettre une déclaration d'intérêt pour un programme de recherche à ouvrir connecter tac tac nous on va essayer de voir les représentants qui sont disponibles dans nous notre pays on va essayer de rentrer en contact avec ses représentants là et puis on va essayer aussi de voir quelle est la procédure à suivre pour nos représentants vous comprenez un peu voilà donc ici je vais attendre trouver un agent d'éducation monde agréé près de chez vous bon du merci s'associe à des agents d'éducation du monde entier qui peut vous aider à soumettre votre candidature à accepter votre offre et à demander un visa étudiant ok c'est déjà une bonne chose donc ici il m'a envoyé ils ont ils ont récupéré comme ça ma position ainsi concerné ils ont récupéré ma position et ils m'ont envoyé l'université de l'université de russie voilà c'est à cause de mon ip ils ont récupéré ma position voilà donc on me dit que j'ai pu aller j'ai pu aller comme ça dans l'université de oufa et voici où est ce que je dois aller et voici le numéro de la personne que je dois appeler donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour vous par exemple comme ça qui est en côte d'ivoire s'ils s'ils font les recherches par rapport à votre ip voilà vous pouvez comme ça vous retrouvez dans votre pays avec du vrai adresse voilà moi je suis en russie donc ils m'ont identifié en tant qu'ils étudient en russie et ils m'ont régénéré et l'adresse depuis la russie vous comprenez donc ici vous allez prendre comme ça le numéro lorsque vous si vous êtes encore d'ivoire ou bien que ce soit le pays où vous êtes vous allez pour le numéro et puis vous allez essayer d'appeler et aller dans cette université la poêle et essayer de vous renseigner par rapport aux procédures voire pour celui je répète encore la procédure elle est hyper gratuite alors ça sera vous maintenant de voir ok donc les gars c'était juste pour vous aider c'était moi je m'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russor 225 à plus les gars vous